Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 296 et qu'est ce qu'on va faire on va prendre des chutes et on va essayer de faire un truc utile avec allez c'est parti la première chose à faire est donc de rassembler des chutes viables et de les classer par taille et par épaisseur j'utilise ensuite ma scie sur table pour recouper certaines chutes trop épaisses c'est une action qui peut être dangereuse si on s'y prend mal donc je fais attention et j'y vais doucement me voilà donc avec de l'eau de deux épaisseurs de chutes retaillées que je vais passer au rabot pour harmoniser les épaisseurs maintenant que le premier l'eau a été raboté je fais exactement la même chose pour avoir des chutes toutes à la même épaisseur mes chutes sont toutes bien calibrées je les arrange et vais marquer la future forme du plateau sur les morceaux de bois pour enlever l'excédent direction la scie à onglet pour couper les chutes aux bonnes longueurs je réarrange les morceaux de bois par teintes je vérifie les dimensions et je vais coller le tout une ligne de colle que j'étale avec mes doigts et hop c'est parti pour le collage bon la mise en serre pour des plateaux comme ça c'est un poil funky il faut serrer suffisamment pour que la colle fasse son effet mais pas trop sinon la surface a tendance à s'incurver les plateaux avec les chutes plus fines sont encore plus chiantes à mettre en serre mais avec un peu de patience et en essayant de pas trop bourriner ça marche sans trop de problèmes après quelques heures les plateaux sont secs on peut enlever les serre-joints les ranger et passer à une nouvelle phase de rabotage pour égaliser tout ça ici je travaille avec des chutes donc je n'ai pas d'épaisseur précise en vue mais si c'est le cas prévoyez quelques millimètres de rab pour avoir un peu de marge lors du rabotage le rabotage est fini une des planches n'y a pas survécu mais je prends mes deux planches survivantes et tracent le contour du futur objet je commence par couper la hauteur à la scie à onglet et enfin la largeur finale à la scie sur table je prends même comme gabarit mon exemple histoire d'avoir un résultat top nickel à la bonne taille un petit tour à la ponceuse stationnaire pour arrondir les angles un peu trop saillant et petite séance de ponçage d'abord avec un grain 120 pour éliminer les petits défauts éventuels avant de passer à un grain 240 pour finir le tout avec un toucher tout doux vu que ces tablettes vont être trimballés à droite à gauche dans l'atelier j'ai décidé de vernir le tout avec un vernis standard incolore que j'applique au pinceau que je vais nettoyer ensuite avec du white spirit évidemment 12 heures ont passé le vernis est sec je peux poncer légèrement avec un grain 240 avant de remettre une couche de vernis que j'ai dilué pour moitié avec du white spirit dans l'espoir que ça sèche un poil plus vite en attendant que le vernis sèche je fais deux trous dans les deux pinces sur ma perceuse à colonnes avec une vitesse adaptée au perçage du métal le vernis est sec ça a pris un tout petit peu moins de temps pour sécher je positionne correctement les pinces sur les plateaux et je marque les emplacements des futurs trous je perce donc les trous avec une mèche à bois de 4 mm puisqu'on va utiliser des rivets pop d'un diamètre de 4 mm je place donc les pinces les rivets et hop riftage du tout à la main et voilà des chutes transformées en porte bloc pour des papiers au format A4 que je vais mettre sur les portes de ma grotte pour stocker des papiers importants ou des trucs à faire un projet rigolo et utile qui réutilisait du bois qui allait partir à la poubelle et ben moi ça me plaît bon alors qu'est ce que ça donne j'ai réussi à réutiliser mes chutes qui très certainement allait partir à la poubelle pour faire deux portes blocs à 4 j'en ai pas ici ah bah si j'en ai un ici voilà je vais vous montrer c'est ce genre de machin qui permet de stocker du papier par exemple là c'est les trucs quelques petites remarques comme vous avez pu le voir 90% en fait de l'épisode c'était couper, raboter, calibrer les différentes pièces pour pouvoir recréer des plateaux j'avais deux lots de chutes un qui était à peu près un petit centimètre d'épaisseur et l'autre un peu plus fin la première chose pour le collage c'est relativement difficile de coller des pièces de bois qui sont vraiment fines j'aurais pu faire ça d'une autre façon je l'ai fait un peu à la barbare ces chutes étaient étaient tellement fines que en fait justement au rabotage final il y a eu un arrachage sur une des sur un des plateaux donc celui-là j'ai dû le mettre de côté mais en tout cas j'avais deux plateaux qui sont plutôt clean et plutôt propres et que j'ai pu utiliser pour faire mes deux porte-blocks j'ai décidé de le vernir puisque c'est quelque chose qui va rester dans l'atelier qui va être balancé sur des surfaces à droite à gauche le vernis c'est sympa mais il y a plusieurs défauts au vernis le premier c'est le temps de séchage donc c'est une heure pour être sec au toucher et 12 heures pour être vraiment sec c'est long attendre j'ai essayé de diluer un peu le avec du white spirit pour que le temps de séchage soit un peu plus court ça a diminué mais de très très peu et j'aurais dû faire ça dans l'autre sens d'abord diluer le white enfin diluer le vernis avec du white pour que ça rentre bien dans le bois et ensuite utiliser le vernis non dilué je l'ai fait un peu dans le sens inverse ça rien de dramatique c'est juste pour protéger le bois pour éviter que il devienne cracra trop trop vite c'est un projet simple qui permet de réutiliser ben justement des chutes que vous avez à droite à gauche il y avait du chêne il y avait dû être il y avait des bouts de bois je sais pas trop quelle essence c'est exactement mais en tout cas ben moi j'ai apprécié cet épisode plutôt que de balancer du bois ben je le récupère et puis j'essaye de faire des choses avec à part le temps d'attente de du séchage du vernis moi cet épisode je le trouve plutôt rigolo et ça m'a permis d'avoir un résultat qui est vraiment propre voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un message et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie comme par exemple les pinceaux ou le vernis et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour l'épisode 296 où j'ai transformé des chutes de bois en porte-bloc à quatre qui vont vachement me servir dans ma grotte j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné envie de faire des choses toi aussi chez toi mais faites des trucs inspirez vous et que la barbie tute soit avec vous m m m m m m m